bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien on se retrouve pour un tuto carte carte de vœux un tuto où nous n'allons pas utiliser de dyes c'est quelque chose que j'ai imprimé sur pinterest alors le gabarit je vous mets en barre d'infos donc si vous êtes intéressés pour refaire ce type de carte on n'aurait plus qu'à aller sur le lien que je vous mets à imprimer et en avant donc pour ce faire je vais utiliser ce bloc de noël de chaque action toujours vintage dans des couleurs que j'affectionne particulièrement le marron c'est la vie d'accord c'est les arbres c'est plein de choses donc j'aime beaucoup vraiment beaucoup ce bloc j'ai donc imprimé ce que je vous disais donc une carte moufle c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et donc voici ce que j'ai imprimé de pinterest tout simplement c'est le gabarit ok il est en barre d'infos vous n'aurez plus qu'à aller dessus et l'imprimer j'ai bien sûr imprimé sur un papier épais on est d'accord parce qu'il faut que soit costaud faire une carte moi quand elles sont trop 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 fines franchement je n'aime pas trop mais bon après chacun fait ce qu'il veut j'ai aussi imprimé sur pinterest et là je ne vous promets pas de vous retrouver les images et les liens parce qu'en fait je les avais enregistré dans mon ordinateur et donc j'ai été chercher sur mon ordinateur et non pas sur pinterest mais de base ça vient de pinterest donc là je peux pas vous dire je vais vous les mettre parce que je ne les retrouverai probablement pas mais on sait jamais regardez quand même en barre d'infos si jamais je les ai retrouvés je vous les mettrai donc j'ai imprimé en x9 cette image de noël très vintage toute jolie que j'aime beaucoup c'est des petits enfants qui chantent avec des petits animaux qui dansent j'aime beaucoup c'est enfantin c'est frais c'est gai mais à la fois c'est vintage et celle ci qui est encore plus vintage toujours des enfants qui jouent dans la neige avec une luge et je la trouve vraiment sympa si je les retrouve promis je vous les mets en barre d'infos j'en doute un peu plus d'accord mais ça ça y sera ça vous pouvez remplacer par n'importe quel autre papier on est ok allez c'est parti on se munit d'une paire de ciseaux et tout simplement on va venir découper notre yabari et je suis pas besoin de massico pas besoin de grand matériel pas besoin de machine de découpe pas besoin de dyes une imprimante des ciseaux un peu de colle et tout le reste peut vraiment être remplacé par n'importe quel matériel que vous avez à votre disposition à la maison si vous découvrez ma chaîne sachez que je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir des contraintes lorsque je scrap qui n'aime pas avoir je sais pas comment vous dire une limite moi je veux que ça puisse partir où je veux mais surtout dans la simplicité c'est à dire qu'à partir du moment où il faut des choses trop élaborées ça ne m'intéresse plus c'est moi j'aime voilà j'aime la simplicité ceci dit dans la vie aussi soyons très clair donc voilà si j'ai des dyes je les ai j'en profite mais je fais aussi beaucoup de choses sans ma machine de découpe sans mon matériel plus élaboré et ça me va très bien et je peux passer même des semaines sans m'en servir ça ne va pas me manquer voyez ce que je veux dire donc voilà je détour par contre clairement il y a un sens faudra bien faire attention à la fin quand vous avez pied parce que je vous montrerai à la fin j'en ai déjà fait une et je me suis trompé mais il n'y a pas mort il n'y a pas mort d'homme il n'y a pas gravité ça me fait rire à moi mais il n'y a pas voilà c'est rien de grave si vous voulez des pousses plus grands rien ne vous empêche de les allonger et puis de ne découper qu'après avoir allongé un bien sûr puisque le papier va être recouvert voilà voyez on détour ça voilà voilà on a découpé notre moufle sachant que là comme c'est une carte donc je l'ai fait douche fait rarement des cartes doux mais là je trouvais que c'était sympa cette partie là restera en haut d'accord alors on va maintenant plier tout simplement et donc on plie avec vous voyez j'avais déjà utilisé mon papier bien sûr je ne l'ai pas jeté ça n'allait pas ce que j'avais fait donc j'ai fait autre chose et on plie et pour que ce soit dans ce sens là ne vous préoccupez pas de l'étoile elle n'a rien à faire là mais en même temps elle ne se verra plus à la fin d'accord donc voilà on a découpé notre moufle et on la plie de façon très simple en fait on a notre motif imprimé à l'intérieur d'accord alors maintenant je vais prendre un papier je vais pas m'embêter je vérifie quand même qu'il n'y en ait pas un qui me saute aux yeux mais non celui ci me va bien donc je vais prendre tout simplement le premier en feuille de houe je vais venir tout simplement avec alors attendez que je dise pas de bêtises je veux mon papier comme ça oui j'allais dire une dire et faire une bêtise vous voyez donc je prends l'arrière de ma feuille parce qu'en plus c'est un papier qui est imprimé que d'un seul côté donc c'est parfait mon stylo non tu veux pas bon j'en prends un autre donc je viens il faut pas se tromper il faut bien coller le côté qu'on veut qu'il soit habillé hein et pour pas gaspiller trop je me mets bien au bord je vais simplement venir et bien dessiner comme ça le contour sur le papier voilà hop j'ai envoyé balader tout ça on en est donc là ok pourquoi je fais comme ça parce que tout simplement ça m'évite de couper la feuille et de gaspiller maintenant on va découper donc je vais directement sur le trait du haut je sais pas si on dit un mouf ou une moufle là je vous avoue que comme ça en y réfléchissant j'ai un doute si j'y pense j'y révoque sur internet donc voyez comme ça j'aime pas trop de gaspillage et je suis plutôt contente parce que je n'aime pas le gaspillage en plus quand c'est des papiers comme ça aussi beau c'est un crève coeur voilà donc j'ai plus besoin de mon bloc je le range et je viens découper tout bêtement un moufle une moufle non une moufle je pense voilà alors j'essaye de pas trop laisser la part en quoi que non on s'en fiche elle est de l'autre côté et je crois que j'ai encore fait la bêtise ouais je me suis fait avoir voyez je vous ai dit de pas faire la bêtise c'est moi qui l'a fait bon y'a pas mort d'homme du coup voilà je serai encore de nouveau pas dans le bon sens ou pas on va voir la fille qui a un doute vous le sentez là le doute voilà hop ma moufle tête en l'air qui est censée être comme ça non ça va je me suis pas trompée de sens c'est bon donc voilà on va coller tout de suite je pensais avoir tout préparé bah en fait pas du tout c'est quoi ce bazar 4 aujourd'hui voilà c'est bon j'ai mon vivron on y va donc on a encore bien les bords parce que bah c'est quand même j'ai pas changé de tapis je vais éviter de mettre de la colle dessus n'est ce pas donc comme d'habitude c'est la taquiglitch action j'ai mon pistolet à colle qui chauffe donc je sens l'odeur de la colle chaude ça me rappelle des souvenirs pendant plusieurs années avec d'autres mamans on faisait en fait des ateliers où on fabriquait tout plein de choses pour Noël donc notamment des calendriers de l'Avent notamment des fabrications diverses et variées et donc il y avait toujours cette odeur de colle chaude et j'avoue j'aimais bien ça enfin même moi chez moi je veux dire mais ça me rappelle ça allez on y va et ça me rappelle surtout la période de Noël puisqu'on le faisait plus particulièrement pour Noël donc voilà j'ai collé mon papier à motif sur ma base blanche pardon je vous fais bouger je suis surfeuille évidemment mon chambre est libre voilà ok donc là par exemple on voit qu'il y a c'est pas parfait au niveau de la découpe on n'hésite pas après à revenir couper bien sûr je vais le faire tout de suite après c'est pas obligatoire de le faire parce que j'ai envie de vous dire à la fin moi j'ai entre les bords mais bon c'est plus par le souci du détail qu'autre chose donc c'est une carte qui est vraiment à la portée de tout le monde qui est facile et plutôt rapide à faire comme j'aime les faire voilà comme j'aime vous montrer surtout parce que je peux m'amuser en faire d'autres de temps en temps mais clairement c'est pas celle que je mets en avant sur ma chaîne d'autre part il faut pas un grand matériel et quand bien même vous n'auriez pas le matériel que je fais vous pouvez vous le faire donc ça c'est voilà donc voilà on a déjà fait ça là comme tu as pu y pas trop mide je vous dirais ensuite donc je me suis muni de mon pistolet à colle chaude j'ai pris le vieux parce que mon sans fil est à la maison tout simplement donc là je vais venir découper une image je vais prendre une de celles-ci donc je vais faire au ciseau je m'embête pas enfin tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait plus besoin du bloc de papier je vous ai dit une ânerie hop en fait on va les reprendre à une rechoisir dans notre bloc une feuille et j'ai bien envie de rester quand même non c'était trop trop foncé on va rechoisir une feuille je vais choisir voilà j'ai choisi ma feuille et j'ai choisi de prendre ce papier qui a un fond rouge des germans bordeaux avec de jolis imprimés noëlesques et tout simplement je vais venir y placer comme ça ma petite carte je vais faire comme si je la matais mais c'est pas le cas je vais pas la mater juste en fait j'ai besoin de découper un papier un peu plus grand qu'elle et comme j'ai pas l'intention d'utiliser mon massico je le fais à main levée comme ça j'essaye de prendre une bonne arche voilà c'est pas parfaitement droit mais ça ne me pose pas de problème comme d'habitude j'aurais même pu me permettre de la faire plus grande ça n'a pas été le cas voilà donc effectivement c'est pas parfait mon droit mais bon ça va j'aurais pu faire pire donc là maintenant je vais me munir d'une distress marron après si vous n'avez pas de distress vous prenez autre chose vous prenez de l'encre marron et j'ai pas réparé mon tampon et là maintenant je vais m'amuser à ancrer les bords de mes deux papiers alors à celui-ci enfin j'ai dit deux papiers c'est pas deux papiers c'est de ce papier et de l'image et de la moufle aussi du moufle ou de la moufle bon j'irai voir tout à l'heure parce que là j'ai pas internet avec moi en plus donc voilà je vieillis mon papier allègrement j'hésite pas à y aller dessus voilà et je vais faire la même chose avec mon image et avec ma moufle mon moufle un gant et une moufle je pense que c'est ça allez je vous reprends quand c'est fait voilà j'ai vieilli ma moufle vous voyez la différence quand même par rapport à ce que c'était tout à l'heure et j'ai vieilli mon image et mon petit bout de papier juste pour que vous voyez quand même la différence voilà c'est quand même attendez on va faire ça voilà c'est quand même plus vintage allez maintenant on continue je vais me munir d'une petite dentelle de chez Action autocollante qui se présente comme ceci donc c'est un crème ouais crème blanc cassé et avec un petit ruban rouge qui passe comme ça je vais venir le placer ici en haut tout simplement donc je vais mettre de la colle chaude parce que même si à la base il est autocollant vous savez comme moi dans le temps c'est pas forcé que ça tienne donc l'objectif c'est quand même que ça tienne et tout simplement j'enlève quand même la pellicule qui est derrière et je viens coller comme ça à fleur de ma carte tout en haut ok j'appuie voilà ensuite je viens couper à ras et le tour est joué maintenant je vais quand même vieillir un petit peu là encore avec mon encre Distress marron le ruban voilà la dentelle parce que ça tranche trop c'est trop c'est trop parfait voyez ce que je veux dire ou pas voilà voilà c'est déjà moins blanc c'était trop blanc trop blanc trop blanc je sais pas ensuite je vais me venir de masking tape et oui pour du vintage on va prendre du masking tape je vais chercher mon deuxième pistolet ma deuxième pipette elle était là je vous jure alors on va prendre j'ai choisi de prendre ceci celui-là c'est un ancien tchaxon celui-là probablement et celui-là c'était un cadeau donc je ne sais pas d'accord on y va donc je vais en mettre ici sur le pouce il faut juste que je trouve le bout d'accord donc je vais venir en mettre comme ça sur le pouce hop je déchire comme ça ensuite le merry christmas vous avez vu j'ai mis l'accent la fille qui rigole toute seule il faut rire de toute façon voilà je ne les superpose pas je les vraiment je les colle bord à bord comme ça et pareil avec mes doigts donc déjà cela c'est fait ensuite je vais venir en mettre un petit peu sur la partie basse avec mon pailleté comme ça par contre là du coup ce coup-ci je vais venir de l'autre côté et puis ouais c'est ouais c'est tout ouais ouais c'est tout maintenant je vais prendre mes images je vais venir les positionner ah super donc ça c'est bon je vais venir positionner donc celui-ci plus vers le bas et celui-ci celle-ci plutôt plus où je fais dans l'autre sens réfléchissant non je vais faire plutôt comme ça d'ailleurs tiens ouais je vais faire plutôt comme ça hein d'accord donc bah puisque j'ai le pistolet à colle allumée écoutez je vais coller au pistolet à colle bon pourquoi pas on va essayer de pas trop appuyer dessus histoire ça gondole pas parce qu'en fait le problème de la colle chaude c'est que si vous appuyez dessus en fait ça fait trop prendre j'ai envie de dire et du coup ça gondole là ça fera juste un effet d'épaisseur voilà hop j'appuie pas hein juste comme ça et je fais la même chose ici avec ma jolie image voilà ça donne de l'épaisseur voilà c'est comme si on mettait du 3D je sais plus comment je l'avais mis évidemment c'est tout donc c'est pas grave on va mettre comme ça et j'appuie pas voilà on en est là maintenant on va décoller ici et on va venir enlever ce qui dépasse sans faire bêtise je suis pas dans le champ évidemment donc c'est pas une carte que j'ai inventée puisque la preuve j'ai été chercher un gabarit sur le net sur Pinterest c'est une carte qu'on voit régulièrement tous les ans depuis de nombreuses années mais c'est une carte que je trouve sympa à faire qu'on peut vraiment décliner de maintes et maintes façons dans tous les styles et je trouve que ça rend plutôt bien voilà donc bien sûr je vais venir vieillir pareil les bords où j'ai mis mon masking tape le pouce j'hésite pas à vieillir mes masking tape et à revire si besoin ici ils sont légèrement je vais pas dire plastifiés mais c'est un peu ça quand même du coup voilà voilà super on est bien on est bien maintenant je vais me munir de petites fleurs alors j'en ai sélectionné des blanches et j'en ai sélectionné des rouges je sais pas bien ce que je vais mettre j'ai aussi sélectionné un petit ange que j'avais fait en papier toilette je vous remettrai le tuto en barre d'info il me faut aussi je sais que je l'ai pris voilà j'ai pris un tampon for you vous savez que moi j'aime bien les phrases bateau qui vont pour toutes les occasions ma stazone noire et une chute de papier je suis censée en avoir quelque part voilà par exemple je suis en train de rouler sur ma couverture je la ramasse voilà donc d'ores et déjà ouais maintenant je voulais quand même quelque chose un peu plus droite donc je vais prendre un morceau comme ça ça c'est la chute de la moufle que nous avons donc découpée donc ça c'est fait mon sentiment ok tout de suite c'est réglé je découpe grossièrement et on verra à la fin comment on fait ça ensuite pour ce qui est des fleurs alors je vais faire une composition florale n'est ce pas donc on va peut-être mettre ici une grosse fleur blanche bon celle est vraiment très grosse peut-être mieux celle-là puis une grosse rouge puis une plus petite rouge ma foi sachant que je veux glisser ici mon petit mon petit angle donc bon on pourrait bien faire un truc comme ça ou sinon la rouge là la petite la grosse là mélange là enfin un truc comme ça et du coup celle-ci plus par là voilà c'est pas molle cette histoire allez on reste sur ça donc je reprends mon pistolet à colle hop tout de suite je mets celle-ci là ici bon comme d'habitude j'ai enroulé vous le voyez là la petite cotouille de la fleur pour en faire un peu pour faire un peu l'effet d'une d'une feuille tout simplement voilà je mets de la colle j'y vais gaiement j'essaye de pas cacher trop mon image parce que c'est vraiment ce qui est intéressant de voir c'est les luges les enfants tout ça d'accord alors attendez c'est un truc à se brûler c'est tout petit hop voilà j'ai mes trois fleurs donc c'est bon et du coup vous voyez je vais pas du tout placer comme j'avais dit je vais placer mon petit un ici ouais ici et puis en plus il y avait déjà de la colle donc on en a juste à rajouter je vais vous montrer j'ai mis de la colle comme ça bien sûr comme je vous l'avais dit colle chaude pour les petits sujets en papier WC voilà ok je vais quand même rajouter une petite feuille de fleur dorée ma foi parce que ouais ça manque un peu de couleur donc j'ai enroulé ma queetouille je viens coller ma fleur dorée on va vérifier d'abord mais là ou là du coup ça cache un peu l'image non bon je vais la mettre là alors ou je la mets là ouais je sais pas non je vais la mettre là donc je la colle ici voilà hop on y est et maintenant c'est l'histoire de mettre donc notre sentiment donc je vais le découper comme ça à main levée on va essayer de faire un truc plus joli bon c'est pas c'est pas top du coup je vais pas faire ce que je pensais initialement à savoir faire une genre de je sais plus le mot de fagnon je l'ai simplement détouré voilà tout bêtement comme ça et je vais venir le vieillir lui aussi à la distress voilà parce que forcément si on met du vintage et qu'on a du blanc trop blanc ça va pas le faire d'ailleurs vous allez voir on va lire tout ce qui est blanc donc je vais venir coller mon for you ici si je le mets là ça cache pas et à la fois bof et si je le mettais là plutôt ouais je vais plutôt le mettre ici ça comme ça ça comblera un peu le vide de qui en haut donc j'ai mis une chouillette de colle et je viens coller ici alors c'est pas droit et on s'en fout c'est pas le but on cherche pas à ce que ce soit droit voilà tout simplement maintenant je viens vieillir comme je vous l'ai dit à l'instant donc déjà mon petit ange voilà ma fleur ici qui est trop blanche voilà et celle-ci aussi c'est juste léger c'est vraiment pour casser le blanc parce qu'on est sur du vintage donc le blanc avec le vintage bah c'est plus trop vintage voilà on est bien et donc il ne me reste plus qu'à agrémenter le tout deux petites demi-perles alors vu qu'on a mis une pointe de doré là écoutez on va se mettre deux petites pointes de doré avec des demi-perles dorées c'est le cas de le dire voilà donc c'est une vidéo qui bon vous voyez c'est une carte qui est pardon je me reprends c'est une carte qui n'est pas très longue à faire c'est le coup d'une demi-heure une demi-heure trois quarts d'heure après parce que clairement voilà j'ai fait deux trois bricoles en dehors de la vidéo et que j'ai cherché mon image avant etc mais c'est une carte rapide quoi qui fait il me semble son petit effet et une pique qui est plaisante à faire quoi qui est bien agréable à faire donc voilà alors attendez j'ai mis un point là mais non je vais finalement mettre ici après vous savez des fois je change d'avis je vais quand même prendre une perle rouge et venir la mettre là et est-ce que j'en rajoute ou pas ou est-ce que j'en enlève ou pas je sais pas si j'en mets une de plus sur l'image là ça me paraît pas mal aussi cette histoire bon c'est noël il faut que ça brille un petit peu quoi plutôt par là je sais pas on va voir l'avantage en faisant du vintage c'est que si ça va pas même si c'est de la taquigu on essuie avec son doigt après on met de l'encre et ni vie ni connue on va laisser peser voilà la rouge finalement non peut-être pas peut-être pas oui hop on voit plus rien mais quand même ouais si je vais quand même la mettre ma rouge ça change d'avis et ce que je vais faire c'est que je vais en mettre deux comme ça ça casse un peu donc on va en mettre une première ici où elle était et une seconde ici voilà ouais c'était pas obligatoire mais voilà j'ai eu envie donc voilà ma petite carte sans dice sans gros matériel à la portée de tous pour pas grand chose écoutez c'est une petite carte sans prétention toute simple qui il me semble fera son effet donc je vous montre la première que j'avais fait pareil alors bah du coup ça fait la paire parce qu'elle n'était pas dans le même sens bon pas tout à fait le même montage j'ai pas utilisé les mêmes images j'ai pas utilisé les mêmes fleurs j'ai par contre utilisé le même ruban et les mêmes demi-paires oui le même sentiment sauf que lui voyez je l'avais fait en fagnon lui je l'ai détouré voilà donc deux petites cartes vraiment qui m'ont été rapides à faire qui j'espère vous inspireront et voilà donc n'hésitez pas à les voir en barre d'infos je vous mets le gabarit et puis je vous remettrai aussi pour les petits sujets en papier WC si le coeur vous en dit voilà je vous dis à très vite créez bien